Ce sont les mémoires d'un atomiste français. L'auteur nous laissa aussi des images en super 8. Il s'appelait Bernardista, et voici son histoire. Son regard en coin est celui d'un cinéaste amateur. Il osa filmer nos bases atomiques, ces endroits perdus dans nos dernières colonies, où la France expérimenta la résistance des armes et des hommes au feu nucléaire. La censure était omniprésente, mais lui était au cœur du système. Simple technicien, il faisait partie des seigneurs de l'atome, en raison de son appartenance au laboratoire de détection et de géophysique du commissariat d'énergie atomique. Il y avait un souffle de vent qui arrivait, et un bruit, et tout tremblait. Tout tremblait, les cocotis, tous les arbres tremblaient. On est partis, on a quitté un atoll qui était verdoyant, magnifique. On est revenus, il restait une poignée de cocotiers, ététés, brûlés. Si la mort pouvait ressembler à quelque chose, c'est l'image que j'ai retenue. Moi, la première fois, je suis retourné dans le lagon après ce tir nucléaire. J'avais un petit bateau, comme Bernard, il aime bien ranger la pêche, tout ça. À chaque fois que j'y vais à la pêche, je vais chercher Bernard. Et Bernard, il assistait aussi quand je faisais le concours de pêche, la chasse sous-marine. On va à Mouria, tout ça. Et après, ça a grandi notre amitié. Et vous avez des collègues thaïtiens qui ont eu des problèmes de santé à cause du travail sur les bancs ? Tout ce monde. Des fois, au moins, je m'inquiète un peu. Enfin, je suis peur. Quand ça va m'arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada